Juste avant de commencer la famille, laissez-nous une minute pour parler rapidement du sponsor de cette vidéo. Bon visionnage. Wesh la famille c'est Adem, j'espère que vous allez bien. Il est où Bilal ? Bilal ! Je vais te chercher. Il est où Bilal ? Le mec il est jamais là pour les tournages. Bilal ! Wesh Bilal ! Qu'est-ce qui t'est arrivé frère ? Attends je vais tout t'expliquer, je me suis fait attaquer mon village. Mais comment ça tu t'es fait attaquer ? C'est quoi ton histoire de village là ? Je me suis fait attaquer mon village sur Piggy Go. Ils m'ont pas loupé, regarde, c'est ça. Eh tu sais quoi, viens à la maison, tu vas m'expliquer c'est quoi l'histoire avec ton village et Piggy Go là, je comprends plus rien moi. Et en plus de ça tu viens même pas m'aider, tu parles d'un frère en espérant qu'il aide au moins à protéger mon village. Bah vas-y viens, lève-toi, tu vas m'expliquer c'est quoi ton histoire de village là. Bon les refs, je vais expliquer à Adem ce que c'est Piggy Go. C'est vrai que ça m'a fait peur cette histoire, alors dis-moi tout. Alors Adem, Piggy Go c'est quoi, regarde. C'est un jeu, grand public où tu joues avec ton personnage Piggy préféré. Tu vois là je vais lancer le dé. Eh mais attends, comment ton village il s'est fait attaquer du coup ? Adem je t'explique, tu peux gagner trois pouvoirs, tu peux les gagner à travers le plateau. C'est détruire, attaquer et protéger. Tu vois regarde là, il y a quelqu'un qui a détruit mon village grâce à son canon. Il a volé toutes mes pièces pour construire son propre village, ça influe. Mais après ce qui est bien c'est que tu peux aussi te faire de nouveaux amis et jouer avec eux sur Piggy Go, c'est dard. Ah ça c'est stylé, j'aime bien. Ok Bilal, donc là tu vas me laisser télécharger Piggy Go et je vais t'aider à reconstruire ton village. Non tu vas faire ça. C'est parti. Du coup la famille, comme on est une famille nous aussi, si vous voulez protéger et aider mon village, nous aussi on peut protéger votre village les reufs. Téléchargez Piggy Go en cliquant sur le lien qui est dans la description les reufs. Je compte sur vous la Tchimaébé. Vous savez ce qu'il vous reste à faire la famille, c'est parti. Wesh la famille, c'est Adem et Bilal, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. On est avec Léa. Wesh Léa. On va être honnête, Léa elle est là aujourd'hui les reufs parce qu'on va faire une vidéo avec elle, c'est un blague. Parce qu'ils ont besoin de moi c'est tout, je suis le pilier de cette chaîne. Quand on a besoin d'elle, elle est toujours présente et merci. Merci. Merci Léa, franchement je t'aime. Wesh Léa. C'est sympa qu'il coûte cher, allez. Euh, je vais vous poser des questions. C'est quoi ses ongles ? Perfect. Les ongles de chatte. De chat. Ah mais c'est grosse paluche mon rêve. Qui des deux frères choisirais-tu pour ? Aucun. Aucun, ok. Ça commence, ça commence. Qui vas-tu choisir par exemple si tu dois faire un braquage avec un des deux frères ? Attends. Personne. Non mais dis pas personne. Personne. Ton seul. Et quand elles sont en panne, elles ont besoin des hommes. Maximum de pouces bleus la famille. Combien de pouces bleus les gars, allez. Euh, 75 000. Eh ! On a coulé hein. Honnêtement, je vous dis 75 000. Déjà de 1 c'est pour vous motiver. Maximum de commentaires. Eh mettez juste rien en commentaire. Écrivez-le là. Rien. On s'en tape rien, j'ai rien à dire. Et puis ceux qui n'ont pas regardé, ils vont pas comprendre pourquoi vous écrivez rien. Allez bref, la famille abonnez-vous, gaulez un million d'abonnés. Comme ça on vous sort deux projets. J'en dis pas plus. Ah, c'est un suspense de youtubeur, il faut que le sème avec ça. Alors qu'il n'y aura rien. Vous laissez à la vidéo ? Bon visionnage, c'est parti. Léa. Elle est au milieu, c'est elle qui va tout faire, elle va dominer. Je domine déjà. Vas-y. Ok, elle commence. Qui des deux frères choisirais-tu pour un braquage ? Sans discuter, on appelle Monsieur Stakos. Euh, Stakos, ouais. Stokos, pardon. Oui et non, aucun des deux. Pourquoi ? Je m'explique, attendez. Billet, je pourrais pas le choisir lui. Déjà parce que... Attends, attends, mais lui aussi je pourrais pas. Lui, je peux pas. Parce que quand il va s'attirer de courir, c'est mort. Tu le perds derrière lui, mon pote. Mais lui, il est trop bête. Genre il a aucun plan, il va arriver, il va faire la connerie, après il va se dire ah merde. Genre quand tout est terminé et qu'il est en prison. Attends, 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 attends. Je suis resté gros, certes, j'ai grossi et tout, mais je vous jure que je cours vite. Léa, je veux trop t'aider dans ce braquage, viens on y va. Oui, mais quand il y a un braquage, quand il y a un braquage, il faut de l'endurance. Mais vas-y, mais Léa, sérieux. Mais si tu dois en choisir un là maintenant, un mec qui va t'aider. Adem ou Billet, wesh, un braquage ? Vu qu'en ce moment, il est à fond... Sur une série... Sur une série qui parle un petit peu de prison. Allez, vas-y, je vais dire Billet. Billet, allez, c'est moi ! Ok. T'as le seul ! Est-ce que ça fait mal au cœur quand ta sœur a choisi un des deux frères ? Non, c'est juste parce qu'en ce moment, elle se prend pour Michael Schofield, c'est tout. Petite série à vous conseiller dans les commentaires, prison break. Elle est finie depuis le 2010, mais c'est pas grave. Ouais, mais de toute façon, il vaut mieux la commencer. Eh, ta gueule, je fais ce que je veux. J'aime pas, la meuf, elle arrive du travail, elle me regarde, en train de regarder. C'était en 2010. C'est rien, ouais, j'ai le droit. Qui des deux frères choisirais-tu pour cacher un cadavre ? Là, incontestablement, Adem. Merci. N'importe quoi ! Si, il faut de la force pour creuser et mettre le mec dedans. Adem, parce que du coup, il va pas chercher à comprendre pourquoi il s'est passé quoi, il va dire ok. Et il va y aller. Et donc du coup, Adem. Parce qu'il va trop réfléchir, il va psychoter, il va péter un poing, il va dire ouais, mais t'as fait quoi ? T'as tué un mec, mais on va le faire comment ? Et après, ici, et ça, après il va commencer à pleurer, il va se chier dessus et après... C'est ça le problème, ils me prennent pour la baltringue de la maison, sauf que moi j'ai les plus grosses rojonesse et je les pose tout le temps sur la table. J'ai pas dit, t'es une baltringue, tu vas trop réfléchir, du coup tu vas paniquer, tu vas faire n'importe quoi, c'est tout. Alors que moi, je m'en fous. Mais toi, il fait trop le mec Zama sans cœur, lui ! Ah non, on est à la dure. Attendez ! Zama, il y a un mort, il y a rien, il y a un partout, c'est bon. Non mais les mecs comme lui, là, ils font trop les mecs Zama, ils sont forts psychologiquement et dans le corps, c'est eux les plus grosses Winnie-nourson, frère. C'est faux. C'est des baltringues, c'est des gros nounours. Je suis gentil et tout, genre j'ai l'air plus faible. Non, on est. Mais je... non, c'est un ouf. Ouais, ouais. Non mais arrête ! Qui des deux frères choisirais-tu pour vivre sur l'île déserte ? Encore une fois, incontestablement, Adem. Adem, encore ? Merci. Bilal, c'est la meuf sur l'île déserte. Il va s'embrouiller même avec la noix de coco. Voilà. Wesh ! En fait, il va tellement s'énerver, encore une fois, il va tellement paniquer de la situation. Il va se dire, attendez, on va faire comment ? Il va s'allonger et il va dormir. N'importe quoi. Vous avez cette image de moi, bonne deux traîtres. Bah, en même temps, quand est-ce que tu nous as prouvé le contraire, Bilal ? Et Adem, en fait, il est plus débrouillard de ses mains. Même s'il va faire un radeau qui est raté... Ça y est, il a fait un vélo derrière la cabane. Ah, il a réparé une roue de vélo, ça y est, c'est un mécano. Ah bah, c'est moi qu'on appelle quand il y a un souci. N'importe quoi. Ah, 3-1 pour moi. Je vous jure, tout va être. Tu sais quoi, je n'ai même pas besoin d'elle sur l'île. Je m'envoie les couilles de toi, frère. Moi, je suis tranquille sur l'île. C'est lui qui aura besoin de moi. Vas-y. Non, tu choisis Adem à chaque fois. Tu vois, elle a déjà... On a déjà la petite préférence. Non ! Elle a fait du favoritisme. Ça y est, dites en commentaire, elle préfère Adem ou Bilal ? On sait tous que c'est Adem. Eh, regarde, elle me préfère, tu sais pourquoi ? Elle m'a fait une tenue complète, déjà. C'est vrai. Est-ce que vous la validez en commentaire ? Je suis hyper beau. J'avoue que tu ne m'as jamais fait de tenue, moi. Je t'en ai fait, tu ne l'aimais jamais. Vas-y. C'est normal, ça pue la merde. Vas-y. Oh, le bâtard. Ouais, voilà, on va être honnête, cash. Vous avez vu comment il est méchant ? Imaginons que tu es millionnaire. Hein, deux boules d'un mec. Ça fait cette intonation, genre, millionnaire. Non ? Vas-y, vas-y, après, qu'est-ce que tu racontes ? Je suis jamais, du coup, là. Vas-y, continue. On continue, je pense. Genre, tu as un million d'argent. Genre, j'ai un million sur moi, je dois en donner... Tu dois donner de l'argent, la moitié. Tu donnes à Adem ou à Bilal. Tu dois choisir une personne. Déjà, pourquoi je devrais donner la moitié ? Aucun. La vérité, pourquoi je vous donnerais la moitié ? Mais parce que c'est le concept de la vidéo. Aucun, aucun. C'est Adem ou Bilal. Vous savez comment je suis ? Vous allez me dire, j'abuse, gne, 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 tu fais trop genre. Mais je suis le genre de personne qui va faire moitié, moitié. Je vais leur donner aux deux, je vais rien avoir. Oh, fais trop la merde bien. La tête d'oeil, il y a une situation comme ça, je donne rien. Eh, ça ne peut pas. Je prends les 1 million, mais sur les 1 million, je paye un grec, tu vois. A tout le monde. Eh, la tête d'homme, elle s'achète une image. Donc sur 1 million, il donne 5 balles, vous vous rendez compte ou pas du truc ? J'aime pas les meufs comme ça, là. Oui, je te... Non, mais elle va te donner, tu dis t'aimes pas ? Non, mais Zama, genre je vous mets bien tous les deux, je me mets moins en retraite, tu me dis t'aimes pas les meufs comme ça ? C'est ça que j'aime pas, parce que vous faites Zama famille protectrice. Je suis pas Zama ! Parce que je sais que tu le feras jamais, c'est juste là... Non, en fait, j'aurais jamais les 1 million. Voilà, mais si tu les as, tu vas direct changer, tu vas voir les billets dans les yeux, tu vas faire... Du coup, à nous deux. Mais si tu dois choisir une personne, c'est le concept, mais... Si tu dois choisir une personne, moi. Mais voilà, vas-y, sors, vas-y, sors de la vidéo. Non, mais vas-y, celle-là, je sais pas, Bilal. Une personne, tu donnes à qui l'argent ? Au cas, je donne à mon père, vas-y. Bon, ok, vas-y, vas-y. Tu sais quoi pour celle-là ? T'as un joker, c'est terminé. C'est terminé, les jokers. Là, tu fais un choix, après. J'espère que c'est pas des questions de chiens. Lequel tu choisis, Léa ? Imaginons, t'es sur une falaise. Y'a Bilal qui va tomber, il est de ta main gauche. Attends ! Et Adem, il est de ta main droite. Eh, moi, j'ai un truc à te dire. Prends le plus léger, mon pote. J'ai le maigri, maintenant, je suis à 86 kilos. Pas mal. Non, pas mal. Non, mais moi, je parle pas. Imaginons, elle a de la force. Ah, tiens, les deux, normal. Ça, tu vois, commence pas à jouer sur les mots sur la force ou centrifuge. Ça veut rien dire. T'as main droite, t'as Bilal, t'as main gauche, t'as Adem. Si tu lâches Bilal, t'échauffes toute ta vie. Si tu lâches Adem, t'as un monosourcil de bâtard toute ta vie. McDonald's. T'as pas le droit de le cacher, t'as un main foulard ou monosourcil. Tu cules, tu cut. Tu coupes pas, tu laisses tout. Franchement, ça se voit qu'il est novice encore. Ça se voit qu'il est pas encore à l'actu. Il est pas encore au summum de la fashion. Voilà, une fille se coupe jamais les cheveux. Exactement, mais... C'était pas du tout ce que j'allais dire, mais c'est pas grave. Ah, merde. Mais ça fait partie du truc que t'allais dire. À un moment donné, mais très très brièvement, il y avait la mode des monosourcils. Voilà, merci. Ah, mais tu seras trop moche. T'échauffes ou tu gardes les monosourcils ? Tu gardes les monosourcils. Ça veut dire que tu me lâches ? C'est encore du favoritisme. La vérité, vous pouvez choisir vous. C'est comme si je... Vas-y, entre maman et papa, choisis. Ok. Qui saute ? Moi, je lâche papa. Ah, le bâtard. Désolé. Attends, pourquoi ? Bah, il est plus lourd. T'es un bâtard. C'est encore sur le poids. Vas-y, attends, on s'écarte de la vidéo, là, l'heureux. Avec qui tu partagerais tes secrets ? La tête d'homme, Bilal, c'est une pouca. Non, mais arrête ! Le gars, elle a eu un petit incident sur la route. Bilal, direct, il lui a ressorti à la gueule. Logique, elle aurait fait pareil. Elle aurait fait pareil que vous vouliez ou non. Elle aurait fait pareil. Tu vois le chétain. Là, tu marques pas de poids, mon pote. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais Bilal, à chaque fois qu'il est énervé, il va tellement avoir le moot. Mais c'est vrai, t'es une pouquie. T'es une pouquie, genre. En fait, c'est même pas que t'es une pouquie. Attends, je m'en bats les couilles. Attends, je m'en fous. C'est un mot t'es secret, je m'entame, je vais pas savoir, t'façon. Ça, j'ai pas de secret. Voilà. Donc, on a posé une question, il passait deux minutes là-dessus. Deux minutes là-dessus pour rien. Euh, t'appelles qui s'il y a bagarre ? Adem ou Bilal ? À chaque question, j'ai des flashbacks de certains moments de notre vie. Dommage que je peux pas faire une rétrospection. Attends, déjà, on va classer direct. Qui s'est fait le plus niqué dans cette... Bah, après, c'est toi ! Ça veut dire qu'elle appelle moi. Il l'avait sur le cœur. Mais moi, je me suis battu combien de fois ? 40 fois, il s'est battu trois fois dans sa vie. Oui. Quand tu te bats plusieurs fois, c'est logique que tu te fasses niquer. Trois combats, trois victoires. Quel combat ? Tu t'es tapé avec un sixième, t'étais en troisième. Il nique des petits. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ouais, il s'en brille avec des vieux ou des petits, frère. Après, il fait le bagarreau, nique pas. Ouais, mais au moins, j'appelle pas à l'aide. Merci. Allez, prochaine question. Ah, le bâtard, mais c'est pas à l'aide. Je... Ah ! Eh, là, pour une bagarre, je vous choisis aucun. Vous êtes nuls tous les deux, de toute façon. Mais, à fait, mais quand est-ce qu'elle va faire le concept de la vidéo, elle ? En fait, je vous choisirai, vous deux, pour deux choses différentes, parce que vous êtes différents. Toi, tu vas rentrer dedans, tu vas mettre des coups, genre n'importe comment, donc du coup, la personne, elle est morte en face. T'as capté ? Mais je m'en bats les couilles. Allez, mon Bilal, t'appelles qui ? A commencer à dire des techniques de l'autre, mon wesh. C'est pour dire que je sais pas qui j'appelle, je les ai jamais vus, stop. Ouais, c'est vrai, ça. Bah oui. Genre, je le sais, vous vous êtes top, c'est... Oh, putain. Mais après, genre... Les gars, à ton téléphone, t'es en train de te faire... C'est comme ça, y'a un mec qui te défonce, t'as le téléphone, y'a Ademobile, t'appelles-tu ? Ah, 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 ah. De toute façon, si j'appelle l'un, ou que j'appelle l'autre, les deux vont venir. Ah, va, appelez-moi, parce que dans l'alphabet, c'est le A. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. T'es chiant en premier. Fuck you. Favoritisme. Allez, prochaine question. C'est pas du favoritisme. Non, non, mais ça y est, tout est dit. Là, tu fais un câlin pour attraper le truc. Ça marche pas. Là, on est sur du 5-1 pour moi. Y'a pas de victoire ou de défaite dans cette vidéo. Ah, mais si c'était toi qui gagnais, t'aurais dit ça. T'as un procès, on a besoin de te défendre pour que tu t'en sortes d'un truc. C'est moi ? T'es en galère. T'as besoin d'appeler quelqu'un pour qu'il t'aide à t'en sortir. Genre, il va sortir un procès et je vais sortir des mots pour t'aider avec la personne qui est en face. Genre, je suis un avocat. T'appelles Kian ou Bilal qui va t'aider ? Toi, la seule réponse que tu vas dire, c'est « Wallah, c'est pas elle ! » Non, Léa, arrête, je suis pas comme ça. Je suis quand même intelligent. Genre, y'a moyen... Reg, il est pas con. Mais il est pas con non plus. Bah, choisis. Léa, à bout d'un moment, il faut faire un choix. Tu savais pas qu'après cette vidéo, il faut me casser les couilles avec toi. Ah, casser les... Vas-y, je vais dire Bilal. Quoi ? Ah, cher, ça pique. Je vais dire... Attends, laisse-moi m'expliquer. Quoi ? Le coeur. Prochaine question, ça ne fait rien. Dans la rue, y'a un hater. Sans l'insulter, sans lui mettre une patate, mais un clash. Ah, j'ai trop de répartis, moi. C'est vrai qu'elle a beaucoup de répartis. Comme je te dis, toi, tu t'énerves trop vite. Tu vas aller à ta mère et tu vas te barrer. Bah, non. Bah, si. Ah, bah, si. Bah, si. Vas-y, c'est toi. Tu nous as, encore une fois, pas prouvé le contraire. Oui. Oui. Tu as deux pour moi. Elle l'a dit, Adem. Il sort des scores, il n'y a même pas eu cette question, cette deux. Vas-y. Dis-toi en commentaire le pronostic à la fin. Pronostic ? C'est un pronostic. Vas-y, prochaine question. Apocalypse, les gens, c'est des zombies. Wesh, mais t'es... Wesh, on est où, là ? Je suis une légende. Zombies, y'a des armes. C'est qui qui te défend ? La vérité, personne ne peut me défendre. D'accord, d'accord. Il va se faire bouffer, il va se faire bouffer aussi. Mais c'est pas la question. Attends, mais si un zombie, il est sur le point de te croquer, tu vas... Oh, t'éclipser comme ça. Alors que moi, si j'ai une calage criminelle dans les mains. Criminel ? J'ai plus de muscles, je vais garder plus longtemps l'arme. Parce qu'une arme, c'est lourd. Y'a des armes. Voilà, encore une fois, force brute, muscles. Vas-y, je vais dire Adem. Merci, 8-2, sort. Ah, putain, y'a beaucoup d'Adem dans cette vidéo. De toute façon, je m'en tape. C'est la série, c'est ce qu'il a. De toute façon, je m'en foutais. Non, mais en fait, je m'en bats les couilles, genre, elle est là, c'est tout. Tu pars en voyage un mois. T'appelles qui pour garder ton enfant ? Adem ou Bilal ? Oh, Bilal, tu vas le tuer, frère. Mais ouais ! Tiens, je dis Bilal, juste par équité, vas-y. Juste par équité. Non, c'est trop grave. Tenue vestimentaire pour toute ta vie. Adem ou Bilal qui te conseille ? Pffou, frère. Moi, Léa, on a un petit lien là-dessus. Attends, eh, attends, logiquement, Léa, vite fait. Si, c'est toi qui est habillé Adem, c'est qui ne sait pas s'habiller. Moi, t'as pas besoin. C'est carré. Attends, on a sa version quand même. Je ne sais plus quoi dire. J'avais fait une vidéo Insta en plus. Ouais. Enfin, je vais te dire Bilal. Merci. Parce que ? Parce que rien du tout, c'est Bilal fin. Ouais, fin. Ah, c'est faux, je le ressens. J'arrête la vidéo là-dessus. Vas-y, tu choisis qui entre maman et papa ? Pas le maman. Même pas. Moi, je choisis maman. Pourquoi ? Mais il n'aime pas le daron, lui, depuis le début. Mais non, mais ça n'a rien à voir. C'est parce que... T'inquiète. Eh, c'est un choix, Niki-Voire. Parce que le paradis, il est en dessous des pieds de sa mère. Voilà. Les deux, je les kiffe. Non, non, le... Voilà. Ah, mais tu étais le premier à dire que Léa devait faire un choix. Et toi, tu ne le fais pas. Vas-y. Mais moi, je ferais les choix si c'était avec Kayla, frère et soeur. Je ne m'en bats les couilles. Oh, le paquet ! J'ai une dernière question, la famille, après on arrête là-dessus. On est six dans la famille. Papa, maman, Neu et nous trois. Papa, maman, les gars. Ouais. Vous devez... J'en sens comme une envie. Vous devez buter une personne de la famille. Vous tuez qui ? Zahma, je me réveille. Zahma, Squid Game. Genre, tu lui fais souffrir. Non, là, c'est impossible, frère. T'imagines, tu vois, Léa ou Kayla. Tu te vois, je refais... Moi, franchement, je suis Bilal, frère. T'es sérieux ? Non, je me tue aussi, frère. Non, ça, la famille, on va se quitter là. En espérant que la vidéo vous a plu. T'as kiffé ou pas ? Ouais, de ouf. En vrai, c'est stylé, mais tu fous le sème. Mais vous aussi, choisissez-le alors. Vas-y, faites un choix. Prenez les questions et faites-le avec votre propre famille, vous allez voir. Vous aussi, un choix. Adem ou Bilal, en commentaire. Non, non, non. Adem ou Bilal. Ça y est, ta gueule. Suaremente. Vous préférez qui, quoi ? J'ai déjà dit tout ça, en fait. Ouais, bah, je pense qu'on va y aller. Voilà, la famille, si vous avez kiffé la vidéo... Ça aussi, je l'ai déjà dit. Euh, il y a quelqu'un. Ça fait trois fois, là, il me but, hein. Sous-titrage ST' 501